C'est un simulateur de dévissement qui a été conçu et développé en fin de chargotte. On entend rien, on voit pas grand chose et on se sent très gêné dans les articulations. On peut pas plier les jambes, on peut pas plier les couilles, c'est pas assez gênant. Ce que je retiens surtout c'est que l'audition et la vue c'est déjà un peu primordial parce que je trouve que quand on entend rien on a envie de rester dans son monde. Et après on se sent très lourd de pas pouvoir bouger un membre, de pas pouvoir tendre les bras, plier les genoux, c'est vraiment le cas. Il y a des personnes qui ont de la caméra et dans le sol, par contre c'est le cas. On va présenter plus en particulier, faire une animation autour de la première étape du parcours qui se fait via une application mobile à télécharger. Donc il s'adresse aux plus de 60 ans en bonne santé où on peut détecter des fragilités potentielles et le but est de les détecter de manière la plus précoce. Cet après-midi on va parler de l'ADMR au sens large. Alors on va l'orienter plus sur l'île de Ré forcément, des besoins de la population de l'île de Ré, des besoins que nous avons pu observer, notamment sur l'habitat intermédiaire, notamment sur les personnes isolées, les questions du logement, parce qu'on est toujours en veille sur les deux personnes. Sous-titrage ST' 501